La musique béninoise a porté de main partout au monde. Désormais, vous pouvez savourer les plus beaux morceaux des années 60 sur votre smartphone via Internet. Sur les plateformes musicales en ligne, vous pouvez également découvrir les chansons de vos artistes béninois préférées du moment. Le Bénin vient d'amorcer cette ascension irrésistible du digital grâce au partenariat Blue Diamond Universal Musique Africa. Ils ont fait du très bon travail, c'est-à-dire qu'ils ont numérisé et digitalisé pas mal d'oeuvres depuis les années 60. Ils vont maintenant faire un gros travail d'aller chercher les ayants droit et surtout d'avoir les droits, d'acquérir les droits, de distribuer digitalement les oeuvres béninoises sur toutes les plateformes digitales. Je trouve ça super. La discographie béninoise minutieusement digitalisée permettra aux artistes béninois de ne plus perdre leurs oeuvres, mais plutôt de les pérenniser. Ce qui dit numériser en termes d'oeuvres musicales parle d'immortalisation. Lorsque nous immortalisons une oeuvre, ça veut dire que ça devient un héritage que les ayants droit peuvent monnayer, peuvent monétiser. Aujourd'hui, leur oeuvre numérisée devient un héritage tangible, palpable, sur lequel ils peuvent gagner de l'argent suivant les succès qu'ont connu leurs parents et même légués à leur petit-fils. Et dans cette nouvelle aventure, le Bubedra promet de jouer pleinement son rôle, veiller sur les intérêts des artistes béninois. Le Bubedra va exercer le contrôle et la surveillance pour s'assurer que les droits des titulaires et des ayants droit sont respectifs. A cette occasion, Fanico annonce la sortie de son deuxième album, prévu pour février 2022. L'artiste très ému de la collaboration Blue Diamond, Universal, Musique Africa, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. L'artiste très ému de la série de l'artiste.